Voilà, voilà, c'est ça que vous voulez faire, ça fait des mois que j'ai pu voir que c'est un fait politique aussi dans les téléphones. Nya, 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 vous passez votre temps à ça. Non ! Ce que vous espérez c'est de trouver le moyen de diviser les insoumis entre eux et vous y venez. Ça vous a plu de le montrer comme ça ? Pas du tout. Il a souffert comme un damné ce soir-là à prendre la parole. Est-ce que vous savez, monsieur le faiseur de morale, ces deux personnes sont intervenues. L'une, madame Ménard, l'autre, un député de droite, un autre de LREM, pour dire maintenant ça suffit. Vous n'avez pas le droit d'intimider un collègue parce que ce qu'ils ont fait c'est de l'intimidation. Je parle fort, je parle de tout mon cœur. Je sais très bien que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, je ne changerai pas de principe pour faire plaisir à je ne sais quelle opinion fugace qui méprise les principes de la République. Parce que mépriser qu'une peine est une peine, c'est mépriser la République elle-même. Si vous voulez revenir à l'ancien régime, si vous voulez revenir à la peine de péché mortel, faites-le mais ce sera sans moi. Voilà, cette fois-ci, comme toutes les autres, que ce soit pour un des miens ou pour quelqu'un d'autre. Pour l'un quelconque des milliers de prisonniers qu'il y a aujourd'hui, qui eux vont en prison. Je dis, quand ils ont purgé leur peine, ils ont le droit qu'on leur reconnaisse que leur peine est purgée. Eh bien lui, il est condamné. Il a purgé sa peine. Il est en train de la purger. Maintenant, ça suffit. Foutez-lui la paix. Lâchez-nous. Laissez-nous faire de la politique. Arrêtez de venir sans arrêt pour voir s'il n'y a pas moyen que deux Insoumis s'engueulent entre eux. Le groupe Insoumis a pris une décision. Lui, pas moi, je n'y étais pas. Ils ont pris cette décision. Elle s'applique. Le mouvement Insoumis, en quatre jours, à la demande d'Adrien Quatenas, a cessé d'être le coordinateur. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il a donné une gifle, il l'a reconnu. Vous savez ce que vous êtes en train d'inventer ? Autrefois, on disait, faut avouer, à demi pardonner. Maintenant, faut avouer, jamais pardonner. Voilà le recul qui aura été fait. Tout le monde saura que dire la vérité, c'est nuire à sa propre situation. Ce garçon n'a jamais, un seul jour de sa vie, renié les principes auxquels il croit, notamment contre les violences. Alors vous, vous êtes parfait. Mais lui n'est pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Vous voyez, la raison voudrait que j'en parle moins fort, moins violemment, que je ne laisse pas apparaître mes sentiments. Mais je ne peux faire autrement que de le dire. Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez ? De le tuer ? Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus ? Vous avez vu la tête qui fait là ? Et il tient bon. Mais ça ne vous suffit pas, vous passez ça bien en longueur, en espérant qu'on se bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant. Vous auriez pu me prévenir. Vous auriez pu me prévenir. Vous ne l'avez pas fait, exprès. Parce que vous espérez... Moi j'ai zéro contact avec vous Jean-Luc Mélenchon. Monsieur, vous avez zéro contact, c'est ça. Prenez-moi pour un imbécile en plus. Donc, vous auriez pu me prévenir. Pour que je réfléchisse à vous dire comment, au bout de deux heures de débat sur les retraites, j'allais intervenir. Non, vous ne l'avez pas fait. Parce qu'il y a chez vous une jouissance sadique, avoir des gens souffrir. Vous aimez ça. Non, monsieur, merci, monsieur. Sinon, vous n'auriez pas une séquence plus brève. Pas du tout, monsieur. Alors, je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi. Non, monsieur. Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi.